Zangike qui menait 2-7 à 0, 2 premiers 7 qu'il avait vraiment dominé. Bien joué de la part de Malong. Service raté de Zangike. C'est bien servi, avec un peu de réussite mais c'est quand même superbement servi, un bombe coupé, ça aussi ça va vite, le contre-top on drop. Aujourd'hui les Allemands ont placé 6 joueurs pratiquement dans les 50 premiers mondiaux. Les Chinois qui ont fait un tir groupé sur ce simple pendant les demi-finales, ce sera Wang Likin face à Ksuk Sin, Ksuk Sin que l'on a découvert véritablement sur l'antenne de Sport Plus. Pire en pire pour Zangike. 4 Chinois en demi-finale et puis me semble-t-il 3 sur 4 chez les filles également. Et encore ils avaient déserté le double. Le seul Kim Kim à la coréenne, la défense coréenne a réussi à se glisser dans le dernier carré. Et d'ailleurs cette finale féminine que l'on va suivre en petite partie. Le début de cette sixième manche, sincèrement quand il joue à 100% et surtout depuis 6-7 mois, sincèrement il n'y a pas mieux. C'est vrai que j'ai vraiment la sensation que c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui, qu'on ne peut surtout rien lui reprocher. Il n'a pas eu l'occasion surtout parce qu'il n'a pas été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné notamment sur les Jeux Olympiques où les Chinois lui avaient préféré Wang Likin. Il a le temps puis c'est vrai qu'il est en train de se construire un sacré palmarès sur les Pro Tours. Il a une bonne tête je trouve, c'est vraiment un joueur agréable à regarder. Et puis là aussi je crois, peut-être même par rapport à Wang Hau et Malin, il prend un tout petit peu plus de risques, ça se voit souvent au service. C'est presque le seul à tenter des services bombes. Il est là tout ça, il est là au service. Et ça aussi c'est bien joué. Encore un service long dont on venait de parler. Et souvent de bloquer ligne droite. On l'a vu souvent faire, notamment face à Malin, face aux joueurs porte-plume. Il utilise très très bien ça, il les décale dans leur plein revers. Et après il arrive à bloquer ligne droite dans le plein coup droit des droitiers. 5 partout, c'est bien, c'est bien. Il n'est pas largué pour l'instant Zangike. Mais il est en pleine confiance, Malong là. Le gain des 3-d'un et 7 qui a fait vraiment beaucoup de bien. On sent que maintenant ça va être compliqué pour Zangike. Il faut qu'il trouve une solution. Voilà, peut-être en le cherchant dans le plein coup droit. Ça c'est bien joué deux fois de suite. Parce que là encore Malong cherche à l'enfermer dans le revers. Oh la la. Rajouter de la vitesse et de la rotation. Et c'est vrai que c'est très dur à contrôler cette balle. Ah bien joué. Il lui faut ce point Zangike, il lui faut. Aïe, 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 aïe. Là c'est dur, c'est dommage, c'est dommage. Il avait vraiment bien joué tactiquement. Là encore dans le plein coup droit de Malong. Un métronome, Malong à mi-distance. Et puis il y avait aussi la qualification d'Abdelkader Salifou dans le gros des moins de 21. Qui a été là un tout petit peu décevant quand même. Et puis derrière par contre, première petite contre-performance sur Philus, le défenseur allemand. Dans ces grandes finales, eh bien les deux tenants vont avoir la possibilité, peut-être, si Malong se qualifie pour la finale. Eh bien vont avoir la possibilité de conserver leur titre. Puisque l'année dernière c'était également Guoyan chez les filles qui s'était imposé. Elle est en finale cette année. Et là Malong est à deux points de lui aussi remettre son titre en jeu. La mine. Elle est bonne cette balle, elle touche le coin de la table. Magnifique. Oh, c'est le sac. Oui, il y a de quoi mais on sent qu'il y a une petite rivalité entre ces deux joueurs. C'est presque la même génération et on les sent un petit peu tendus. Parce que Malong qui nous a habitué à beaucoup de fair-play, là on sent qu'il ne veut pas perdre cette demi-finale. Elle a bien joué, super flip. De Zhangjik et 18. Et là, c'est pas très très beau. Belle balle de match. Et c'est gagné, c'est gagné. Il s'est baissé sur les appuis. Un ultime coup droit. 11-8. Et voilà Malong qui va donc pouvoir aller glaner peut-être son deuxième titre de grande finale consécutive. Il en a en tout cas la possibilité, il vient de se défaire, de Zhangjik en 6 manches tout de même. Ce ne fut pas une sinecure mais l'essentiel est là. Il s'est filmé. Il va éteindre sa petite caméra pour aller préparer sa finale. C'est parti. C'est parti. C'est parti.